Moi mon but en faisant ça c'est que chacun puisse se réapproprier son corps comme il en a envie et qu'il se sente rassuré et qu'il retrouve peut-être sa part de féminité ou soi-même aussi ou alors une partie de soi-même. J'ai utilisé des pigments de tatoueurs pour reconstruire un téton avec un effet 3D pour donner l'impression qu'il y a un téton alors que la peau est plus ou moins lisse à cet endroit-là. Il y avait déjà un tatouage qui avait été réalisé avant par une infirmière mais j'ai recréé quelque chose avec plus de relief. Je vais commencer par déjà prendre la couleur de l'aréole mammaire qui est déjà existante. Si jamais la personne n'a plus du tout d'aréole mammaire, elle est avec une poitrine totalement vierge, on va voir avec elle quelle couleur elle veut, si elle veut une couleur qui était pareille que ce qu'elle avait avant ou alors si on veut y dover un peu, faire des choses différentes. Donc je vais faire des tests de couleurs sur sa peau. Si tout se passe bien ensuite, on va prendre une deuxième séance ensemble où je vais commencer par le contour de l'aréole mammaire, ensuite le contour du téton et au fur et à mesure je vais remplir l'aréole mammaire, le téton et faire les ombres et les lumières pour donner justement cet effet 3D. Alors là je suis en train de changer d'aiguille. En fait là je prends une aiguille plus fine, donc une aiguille, une seule aiguille justement, parce que celle que j'ai utilisée avant il y avait 5 aiguilles. Et en fait ça a pour but de, je vais souligner le téton, donc en fait je vais le faire ressortir. Je vais mettre une couleur un petit peu plus sombre pour donner un effet de 3D. Il fallait déjà faire la reconstruction, reformer un sein. Et le tatouage, c'est la fin. Moi dans quelques jours j'arrêterai mon traitement pour le cancer, donc pour moi c'est important. Je ne tournerai pas la page parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut oublier, mais par contre ce sera différent. Moi ce que je veux c'est que les personnes se sentent bien dans leur corps. Et voilà, ça n'a pas de prix. Sous-titrage Société Radio-Canada